Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment configurer MailingBoss, l'autorépondeur de BuilderRoll. C'est la configuration pour la première fois. Donc là on est connecté dans le tableau de bord de BuilderRoll. On va à gauche dans MailingBoss, Autorépondeur. Hop, ça ouvre MailingBoss pour la première fois et ça commence le processus pour configurer MailingBoss. La première chose qu'il demande c'est le prénom et le nom de famille. Voilà, suivant. Et là il veut savoir à propos de votre entreprise, votre site web, le nom du business, l'adresse email par défaut pour envoyer les emails et l'adresse email par défaut pour à laquelle répondre. Et ensuite il faut mettre l'adresse du business. Donc c'est une adresse postale. Donc voilà, rue, ville, pays, code postal, etc. Suivant. Et voilà, tout est configuré dans MailingBoss. Et si on a besoin de l'éditer et de changer, on va en haut, donc où il y a marqué Hello et votre nom. Et là, hop, on arrive sur le profil. Et on peut changer les informations. Ou sur la société. Donc il y a toutes ces informations, elles sont là. Et une fois que c'est bon, sauver les changements, sauvegarder les changements. Et c'est voilà comment configurer MailingBoss pour la première fois. Au revoir.